— Nous recevons pour cette nouvelle émission aujourd'hui Dominique Marcaire. Bonjour Dominique Marcaire. — Bonjour, M. Verrier. — Vous êtes adjointe au maire à Tahon et venez d'être élue au Conseil départemental des Vosges. Vous incarnez avec d'autres, le renouvellement et la féminisation de la vie politique vosgienne. Quel sens vous donnez à cet engagement qui est assez récent chez vous ? — Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que cet engagement, il est nouveau depuis l'année dernière par rapport à ma fonction d'adjointe au maire en charge de l'insertion du handicap à la mairie de Tahon et Vosges. Moi, j'ai des parents. Étant enfant, mes parents m'ont inculqué certaines valeurs d'engagement et d'entraide. Donc c'est vrai que c'est un peu parti de là. Et puis dans le cadre de mon activité professionnelle également, j'ai une activité au plus près des personnes. Et donc pour moi, c'était une suite logique du parcours déjà mené jusqu'à présent. — Alors il faut passer le pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un événement en particulier ? Il y a un déclic qui s'est fait chez vous ? — Écoutez, en tout cas, pour ce qui concerne, je repars peut-être déjà sur ce qui s'est passé l'année dernière avec les élections municipales à Tahon-les-Vosges. C'est vrai que moi, j'avais eu l'opportunité de rencontrer Cédric Axer par le biais de ma casquette professionnelle, parce qu'on avait eu l'occasion de travailler ensemble sur certains dossiers. Et puis on se connaissait aussi par rapport à certaines activités présentes sur le secteur de Tahon. Et donc j'ai pu participer au groupe qui avait été créé par rapport à la préparation des futures élections municipales. Et c'est vrai que le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir aborder, de pouvoir donner son avis par rapport à certaines thématiques, ben voilà, je me suis beaucoup enrichie et j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est vrai que quand il m'a proposé de faire partie de sa liste, je n'ai pas hésité une seule seconde, puisque pour moi, c'était vraiment une continuité de ce que j'aimais faire. — Et de même avec Stéphane Irine, qui est venue vous chercher pour le conseil départemental. Alors c'est un engagement... Vous êtes sans étiquette, ce qu'on appelle aujourd'hui des candidats sans étiquette. Est-ce que ça veut dire pour vous que les clivages anciens, gauche-droite ou autres, n'existent plus ? Ou est-ce que vous voulez éviter d'être trop clivante ? — Est-ce qu'en clair, vous avez une famille politique, finalement ? — Alors aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas forcément de famille politique, puisque j'estime surtout que sur le plan... Enfin que ce soit sur mon poste d'adjointe à la municipalité de Thain-en-les-Vosges ou que ce soit sur ce nouveau mandat de conseillère départemental, pour moi, on est sur des collectivités territoriales qui restent en proximité des habitants. Et c'est vrai que du coup, pour moi, les parties, en tout cas telles que moi, je le ressens et telles que je le vis aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment des actions de terrain et de proximité. Et voilà, les parties, ça peut avoir son importance à un moment donné. Mais en tout cas, ce n'est pas comme ça que je le vis. — Mais on doit vous poser la question quand même très régulièrement. Oui, mais alors ? Vous êtes plutôt proche de... — On me pose la question, c'est vrai. Mais voilà. Du coup, moi, je suis là pour faire avancer les choses. Et je participerai à tout projet qui permettra de faire avancer ma collectivité et le département. — Alors on va parler d'un des grands tabous de la société française et de la vie politique, l'argent. — Oui. — Avec votre indemnité en tant que conseillère départementale, on va le voir en tableau tout de suite, qui est fixée par la loi selon la strate de population. Elle s'établie dans les Vosges. Donc on va le voir. Un peu moins de 2 000 euros bruts. Qu'est-ce que ça vous inspire ? — Alors par rapport au département ou par rapport à ma fonction des lieux atteints en les Vosges ? — Là, c'est vraiment le département. C'est l'indemnité département. — C'est vrai qu'effectivement, quand on regarde le chiffre, c'est un chiffre qui peut paraître important, surtout par rapport à des personnes qui ont des revenus moindres. Aujourd'hui, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ma situation personnelle, c'est que dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai droit à des heures de crédit pour pouvoir mettre en place mon mandat. Et c'est vrai que par rapport à ces heures de crédit, quand je les prends, c'est des heures qui ne me sont pas rémunérées par mon employeur. Voilà. Et c'est totalement normal. — Donc vous perdez en salaire. — Je perds en salaire. — Pour vous, c'est logique de retrouver de l'indemnité parce que... — Voilà. Logique de retrouver l'indemnité, oui. Après, c'est vrai qu'il y a les heures qui sont prises sur le plan professionnel. Mais c'est sûr qu'il y a des heures aussi qui sont prises sur le plan personnel. Donc voilà. Après, c'est sûr que c'est un vaste sujet, mais... — Ouais. Sujet qui est très régulièrement mis en avant. — Tout à fait. — Vous connaissez le « Ils s'en mettent plein les fouilles ». — Oui. — On pose aussi cette question. On va le faire tout au long de l'année dans cette émission parce que finalement, on se dit qu'à formation égale, vous travailleriez dans le privé. Finalement, vous gagneriez plus d'argent. Il faut être clair aussi par rapport à ça. C'est vrai que beaucoup de gens se plaignent des politiques, parfois à juste titre. Mais il faut avoir conscience que c'est un engagement et que si on ne fait pas cet effort d'indemnité, on le voit, de moins en moins de personnes seront intéressées pour aller au charbon. — Après, par rapport... Je reviens sur mon mandat en tant qu'adjointe au maire à Thaon-les-Vauches. C'est vrai que quand j'ai donné mon accord à Cédric pour faire partie de sa liste, voilà, je ne me suis pas engagée par rapport à l'indemnité que nous allions avoir à Thaon-les-Vauches parce que du coup, moi, c'était vraiment... — Qui est vraiment ras des pâquerettes. Je vous coupe, mais à Thaon-les-Vauches, c'est un choix et aussi une contrainte. Cédric Axer l'assume. C'est vraiment une indemnité très, très minimale. — C'est un choix qui a été partagé par l'ensemble de l'équipe. Je veux dire, donc effectivement, on a décidé tous ensemble sur proposition de Cédric de baisser nos indemnités. Moi, ça m'a paru, effectivement... Ça ne m'a pas paru anormal, en tout cas, de le faire. Et c'est vrai qu'au départ, quand on en a parlé, je me suis dit, ben mince, je vais... En tout cas, sur l'indemnité à Thaon-les-Vauches, j'ai pratiquement autant percevoir peut-être qu'une personne qui bénéficie du RSA aujourd'hui. Et c'est vrai que... Voilà. Moi, je ne me suis pas engagée pour les indemnités, mais vraiment pour pouvoir mettre au service de la collectivité mes connaissances et compétences. — Alors on va parler du fond. Merci d'avoir un peu brisé ce tabou. Vous êtes donc fraîchement élue au Conseil départemental. Quelle voix vous comptez porter dans cette nouvelle assemblée qui est assez largement renouvelée ? — Oui. Alors moi, du coup, voilà, de par mes activités professionnelles qui sont plutôt liées à l'insertion et au maintien dans l'emploi auprès du public reconnu de travailleurs handicapés, c'est vrai que je compte m'investir dans tout ce qui est question d'action sociale, d'insertion professionnelle, mais également toutes les questions en lien avec l'autonomie et puis la jeunesse, parce que du coup, c'est aussi des sujets qui sont très importants. — Alors tout n'est pas de la compétence du département. Quelles pistes, rapidement, là, vous voudriez mettre en avant pour améliorer les choses ? — Alors par rapport... Alors bon, l'action sociale et l'insertion professionnelle, c'est quand même des compétences propres du département. C'est vrai qu'aujourd'hui, le département a sa charge les bénéficiaires du RSA. Donc il y a plusieurs actions qui sont déjà mises en place. — Qui est le plus gros, pardon, du coup, mais qui est le plus gros poste budgétaire du département de très loin. — Oui, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est effectivement comment on peut permettre à ces personnes-là de retrouver une situation d'emploi. Donc ça peut être par le biais des structures d'insertion par l'activité économique que le département soutient également. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Et c'est vrai que pour rencontrer sur le secteur de Taron des personnes qui sont en recherche d'emploi, voilà, je sais qu'aujourd'hui, parmi ces bénéficiaires-là, il y a des personnes qui ont vraiment envie de retrouver une situation professionnelle. Et donc c'est... Voilà. Aujourd'hui, comment on leur permet de pouvoir accéder à nouveau à un emploi ? Donc il faut qu'on creuse les pistes et puis qu'on travaille aussi avec les associations, les entreprises pour mettre en place de nouveaux partenariats et pourquoi pas proposer peut-être des heures de mise en situation professionnelle ou autre. Il y a du travail, si je puis dire. Toujours sur le front économique, justement, on parle beaucoup de l'inadéquation entre l'offre et la demande. On sait qu'il y a énormément d'employeurs qui ont des postes à pourvoir et qui ne trouvent pas. Comment est-ce que vous... Puisque c'est aussi une partie de votre travail et de vos compétences, comment est-ce qu'on peut rapprocher tout cela ? C'est un vieux sujet. On a du mal à le solutionner. Oui. Puis on a l'impression qu'effectivement, depuis la crise sanitaire, les personnes décident de s'orienter vers de nouveaux métiers ou de changer totalement d'activité. Donc moi, je pense que le fond du problème, il faut qu'on s'oriente déjà vers le public jeune. Je reprends les collégiens qui font un stage de troisième, un stage. Bien souvent, ils vont là où on les accepte et pas forcément là où ils auraient eu envie d'aller. Donc voilà, j'aimerais qu'on puisse travailler des solutions qui permettent à nos jeunes de découvrir les métiers de manière, en sortie de troisième, à avoir peut-être plus d'éléments pour pouvoir se dire « Voilà, tel métier, finalement, je pensais que c'était ça, mais je me suis rendu compte que c'était autre chose et je décide de m'orienter vers. » Donc je pense qu'il faut qu'on communique mieux sur nos métiers, qu'on les revalorise pour certains. Et puis voilà, qu'on permette. Travailler à la source. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Il nous reste dix secondes. Pour vous, la politique, c'est une parenthèse ou c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous inscrire durablement ? Je n'ai pas la réponse encore aujourd'hui. Je vais vous dire aujourd'hui que c'est une parenthèse parce que je vais déjà vivre mes mandats, mes deux mandats, essayer de m'appliquer, à pouvoir mettre en place des actions. Donc je vous dis, voilà, dans six ans, je vous dirai effectivement ce que j'envisage ou pas de faire. Mais il n'y a rien de décidé encore aujourd'hui. Merci Dominique Marquer. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.